La malnutrition au Burkina Faso est une préoccupation de santé publique selon les autorités. En effet, environ 35% des décès d'enfants de moins de 5 ans sont attribuables à la sous-alimentation. Pour pallier cette situation, Faso Pro, une start-up burkinabé, vient de mettre sur le marché Tumodélis, des chenilles précuites. Son initiateur, Yen Kaïtouo, un jeune entrepreneur qui se fixe pour objectif de lutter contre la malnutrition chronique dans le pays. C'est à partir de mes études de biochimie que je me suis rendu compte du potentiel nutritionnel de la chenille. C'est par exemple l'un des aliments locaux les plus protéinés avec entre 60 et 63% de protéines. En plus de ça, il y a beaucoup de micronutriments que la chenille renferme, comme par exemple les acides gras essentiels, les oméga-3, sont très très importants pour l'alimentation humaine. On a appelé que l'objectif prévenu justement de ce projet, c'était d'arriver à formuler des produits qui vont être dédiés spécifiquement à la lutte contre la malnutrition. Pour sa première année, la start-up burkinabé va produire 17 000 sachets. Ce sont environ 400 femmes qui ont collecté 13 tonnes de matière première dans les environs de bobo du lasso. Des réserves qui permettront à l'entreprise d'assurer le maintien de sa production à moyen terme, la chenille n'étant disponible qu'en saison pluvieuse. Et pour ceux qui en goûtent, le retour est favorable. La première fois que j'ai goûté aux chenilles, je les ai trouvées succulentes. Je les ai achetées et je trouve cela d'autant plus important. Sinon, auparavant, je ne touchais pas à la chenille, mais maintenant, je trouve ça plutôt bien. La mahawa, je trouve ça bien. C'est excellent, j'allais dire, c'est succulent. C'est comme si ça sortait directement des arbres. C'est très frais et puis voilà, assez de protéines, c'est très bon. En 2015, la start-up va lancer de nouveaux produits comme la poudre améliorée ou encore les bouillons enrichis à base de chenilles. En avril 2012, Yen Kaito a reçu le premier prix du meilleur projet à impact social aux États-Unis. Le coût global de ce projet est d'environ 33 millions de francs CFA. Merci. Merci. Non, 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 non.